Musique Bienvenue au Québec connecté. Ici Fernando Gass. Au menu cette semaine. Quoi faire en cas de symptômes du coronavirus? La conscience environnementaliste d'un alpiniste des Laurentides le conduit au Népal. Un programme de sensibilisation en santé mentale conçu pour les jeunes de 10 à 17 ans à Alma. Les classes de 5e année de l'école Gamache de Sept-Îles participent à un projet éducatif de saumon Québec. Et on parle de la production acéricole en Montérégie. Selon l'Organisme mondial de la santé, le COVID-19 est maintenant une pandémie. Alors, sans vouloir être alarmiste, il faut quand même se rappeler quelques conseils si vous croyez en être atteint. Marie-Ève Rochefort. Le coronavirus, aussi appelé COVID-19, polarise les médias depuis les dernières semaines, particulièrement depuis qu'il a fait son entrée au Québec. La situation évolue rapidement. Chaque jour, de nouveaux cas potentiels sont identifiés, forçant le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec à agir rapidement. À titre d'exemple, des cliniques dédiées au COVID-19 ont été mises en place dans certains grands centres et d'autres pourraient ouvrir incessamment afin d'accueillir les personnes atteintes du virus qui nécessitent une hospitalisation. Aussi, des protocoles de triage et de prise en charge ont été organisés afin de limiter la propagation du virus. Pritôt que de se présenter directement à l'urgence, c'est d'appeler le 811. Le 811 va faire un triage, va évaluer le risque. Et si, en effet, il suspecte que la personne a un COVID-19 va faire un lien avec l'hôpital, donc un corridor de service avec les hôpitaux. On entend régulièrement dire qu'il y a pénurie de masques. Dans un effet de panique, beaucoup croient à tort que ces derniers peuvent les protéger du COVID-19. Toutefois, tous les acteurs du système de santé semblent s'entendre pour dire que les mesures d'hygiène respiratoire de base et le lavage des mains sont les meilleurs moyens de se prémunir contre le virus. En effet, le masque, ce qu'on se rend compte, pour éviter la propagation du virus, n'est pas nécessairement efficace pour empêcher d'avoir le virus. En effet, je pense que les mesures, c'est vraiment se laver les mains correctement, tousser dans son coude. Donc, les mesures d'hygiène, l'éthique naturelle du lavage des mains doit être faite à tous les instants. Bien que les risques de complications pour les personnes étant en bonne santé soient minimes, le ministère de la Santé et des Services sociaux martèle son message de prévention afin de limiter la propagation du virus vers les gens ayant un système immunitaire plus faible. On demande quand même à toutes les personnes d'appliquer les mesures de prévention. Les gens qui voyagent, on leur demande quand même de faire une quarantaine à la maison, même s'ils sont en bonne santé, juste pour éviter que le virus se propage auprès de la clientèle qui est plus vulnérable, qui serait plus à risque d'avoir des complications. Deux sites internet renferment des informations utiles pour ceux qui désirent en savoir plus sur le COVID-19 en sol québécois. En visitant le quebec.ca//coronavirus, vous en apprendrez plus sur les différents coronavirus, sur les signes et symptômes, les modes de transmission, les mesures de prévention et bien plus. De son côté, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec met à la disposition de la population un site internet sur lequel la situation est mise à jour quotidiennement. On y trouve également les consignes à suivre pour l'isolement à la maison en cas d'infection, des recommandations pour les voyageurs et une foule d'autres informations pour les professionnels du milieu de la santé. Enfin, en plus de la ligne d'urgence Info-Santé, le 811, dédiée aux personnes ayant des symptômes du coronavirus, une nouvelle ligne téléphonique a été mise en place pour répondre aux questions concernant le COVID-19 au 1-877-644-4545. On rappelle quand même aux gens que toute personne qui développe et qui a des symptômes de cripes, de rhume, gastro. Encore une fois, l'urgence n'est peut-être pas la première solution à considérer. Appeler le 811, encore une fois, aller voir son médecin de famille, aller voir son pharmacien. Reste que ce sont des mesures de base pour éviter justement la propagation de ces virus-là qui sont encore en ce moment dans la population qui se promènent pour éviter encore une fois de contaminer des personnes qui sont plus vulnérables dans nos urgences. En date du 11 mars à 13h45, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest confirme qu'aucun cas de coronavirus n'a été détecté sur le territoire de la région. Les alpinistes se multiplient sur les plus hauts sommets du monde. Lourdement équipés, parfois inexpérimentés ou encore mal préparés, ils laissent derrière eux des tonnes de déchets. Dominique Asselin, qui est un alpiniste d'expérience, a décidé de fonder un organisme destiné au nettoyage en haute altitude. Andréane Lefebvre. À 6812 mètres d'altitude, la montagne Amadablam au Népal constitue un endroit très populaire pour les expéditions commerciales. Malheureusement, ce mont est devenu une véritable poubelle, selon l'alpiniste chevronné Dominique Asselin, qui l'a gravi en 2018 et qui lui a offert une cure beauté express en lui retirant 67 livres de déchets lors de sa descente. Lorsqu'on était là avec des clients, on a réalisé qu'il y avait énormément de poubelles qui étaient abandonnées par toutes les autres expéditions qui passaient sur les différents camps, mais qui ne faisaient pas juste les abandonner, qui les cachaient volontairement. Et il y avait énormément de cordes qui étaient abandonnées sur toute la longueur de l'itinéraire. On estimait environ 4500 mètres de cordes qui avaient été laissées là. Donc, en revenant au pays, l'idée a germé un peu de faire le nettoyage. Et en même temps, avec ma conjointe, on voulait repartir en montagne. Donc, on a décidé de jumeler un peu tout ça, donc de jumeler le fait de partir ensemble, de nettoyer et en même temps d'amener des clients à participer avec nous à ce projet-là. D'après cet amoureux de la nature, il devrait être en mesure de retirer 1500 livres de déchets lors de leur périple. Il nous a d'ailleurs décrit ce qu'il a trouvé sur la montagne Amadablam deux ans auparavant. On trouve beaucoup d'enveloppes de nourriture, des sachets de nourriture déshydratés. Ça, c'est la base. Mais il y a des choses un peu plus, je veux dire, excentriques qu'on a retrouvées. On a retrouvé des couches d'adultes qui avaient été souillées et abandonnées, parce que c'est certain que la montée vide, c'est une chose. La redescente pleine, souvent, ils n'aiment pas ça. Possiblement que la personne était malade, elle ne voulait pas sortir la nuit. Donc, à l'abandonnée de ça, on a trouvé beaucoup de cartouches de gaz. On a trouvé des bouteilles d'alcool, une tente qui avait été détruite, qui a été laissée là, un vieux sac à dos. Donc, vraiment des choses de différent. Beaucoup de papiers de toilettes, beaucoup de déchets, je veux dire, sanitaires. Donc, une fois qu'ils sont souillés, c'est toujours moins intéressant à redescendre. Et nous, on a vraiment le problème des cordes que sur d'autres montagnes, on n'a pas nécessairement, où on a vraiment, je pense que c'est à peu près 800 livres de cordes qui est abandonnée. L'égo et la rapidité d'exécution seraient les principales raisons pour lesquelles les gens abandonnent leur détritus au sommet de cette montagne. Souvent, je donne l'exemple des gens qui font du marathon. Souvent, quand les gens courent un marathon, puis qu'ils mangent leur gel, une fois qu'ils l'ont fini, ils le jettent à terre. Alors, la raison pourquoi, c'est juste qu'ils veulent sauver cinq secondes. Ils veulent sauver cinq secondes sur leur temps. Ils veulent nourrir un peu plus leur... oui, mais je l'ai fait plus rapidement. Et donc, pour ça, pour, comme je veux dire, je veux dire, le terme nourrir son égo, on est prêts souvent à, comme, couper les coins ronds, le côté éthique prend un peu le côté. Ça fait que c'est un peu le même principe qui se passe en montagne. Les gens veulent tellement réussir le sommet à tout prix, ils veulent tellement pouvoir dire qu'ils l'ont fait, qu'ils sont prêts à laisser aller un peu leur côté éthique. La problématique, en plus, en montagne, c'est si tu ne prends pas ça en considération, ce côté-là à l'avance, que tu vas être fatigué, bien oui, là, il peut y avoir un côté de vie ou de mort qui rentre en ligne de compte. Tu peux être tellement épuisé que physiquement, tu n'es plus capable de redescendre avec trop de poids. Bien, dans le fond, il doit juste être planifié. Ils apporteront 14 sacs pesant environ 275 kilos pour leur périple, qui comportera un volet sécurité, puisqu'ils comptent remplacer les cordes existantes et pourvoir la montagne d'ancrage permanent. Même s'ils pensaient tout avoir prévu, le coronavirus pourrait freiner leur mission. Le Népal a décidé de fermer les visas sur arrivée qu'ils appellent. Donc, normalement, ça prend un visa pour le Népal, mais on l'a directement quand on arrive à l'aéroport. Donc, ils ont empêché différents pays d'avoir ces visas-là. Le Canada n'en fait pas partie, mais comme il nous reste encore deux semaines et demie avant de partir et qu'on ne veut pas prendre de chance, donc il faut faire l'aller-retour à Ottawa, aller à l'ambassade népalaise pour faire des visas, pour être certain qu'on n'aura pas tout fait ce travail-là, puis d'être pris à l'aéroport à ne pas pouvoir rentrer au Népal. Le départ devrait avoir lieu le 21 mars prochain pour une durée de six semaines et coûtera environ 80 000 $ pour l'ensemble de l'expédition. À la suite de ce grand nettoyage, un documentaire et un livre sont prévus afin de sensibiliser les alpinistes sur l'aspect environnemental d'une ascension en montagne. Moi, je reste connecté. C'est un programme de sensibilisation en santé mentale pour les jeunes de 10 à 17 ans du Centre de rétablissement Le Renfort d'Alma. Reportage, Mélissa Raté. Ça fait longtemps au Centre de rétablissement Le Renfort qu'on se dit que la clientèle plus jeune a besoin de services. Maintenant, on a toujours une clientèle adulte depuis 30 ans. Mais avec l'anxiété, notamment, qui est un phénomène d'anxiété de performance qui est en augmentation au niveau des jeunes et différentes problématiques, il y a un an et demi, on a pris la décision de travailler sur un projet pour tenter de mettre en place le programme qu'on a lancé ce matin. Donc, l'objectif, ça vise pas seulement les jeunes qui ont des problématiques, mais on veut sensibiliser, faire de la prévention, promotion auprès de l'ensemble des jeunes. Donc, on veut être présent dans les écoles, dans les maisons des jeunes, mais à tout autre endroit où ceux-là se tiendraient. Il y a des ateliers de montée, expliquer brièvement qu'est-ce que c'est les problématiques de santé mentale, c'est quoi la stigmatisation. Ces jeunes-là peuvent aussi vivre avec des parents qui ont des problématiques de santé mentale. Donc, on veut vraiment y aller dans un mouvement très large avec le programme Moi, je reste connecté. Selon les statistiques d'une étude réalisée par la Fondation Jeunes en tête en 2019, 40 % des adolescents se situent à un niveau élevé de détresse psychologique dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par ce programme, on veut créer une espèce de mouvement qui va permettre aux jeunes de penser à eux, à leur bien-être et à leur santé mentale parce qu'on a tendance à l'oublier parfois. Donc, on veut permettre aux jeunes de pouvoir poser leurs questions, d'être éclairés sur le sujet, démystifiés, qu'est-ce que la santé mentale et les différentes problématiques également. Puis, leur en apprendre sur les façons pour maintenir une bonne santé mentale parce que ça peut bien aller puis il faut garder cette bonne santé mentale-là. Donc, on va leur donner des outils pour ce maintien-là. Ils pourront ainsi développer leur capacité à mieux se connaître puis à devenir alertes aussi aux signes avant-coureurs qui nous indiquent qu'il faut parfois demander de l'aide. Donc, par le biais du programme, on va leur faire connaître aussi les services existants sur notre territoire avec les différents partenaires, là, que j'envoie ici aussi ce matin. Mais à travers le Québec aussi, là, comme je pense à Telljeune, Jeunesse Jécoute et tout, puisqu'on aura une page Facebook, là, qui va être à l'effigie, là, du programme et un compte Instagram également pour mieux rejoindre les jeunes. Ça le dit, restez connectés. Donc, il va y avoir une page Facebook, aussi Instagram, là, vraiment, pour être à l'affût, là, de tout ce qui se passe. Oui, effectivement, on veut aller rejoindre les jeunes parce qu'on sait que Facebook, peut-être que c'est moins populaire, mais par Facebook, on veut aller rejoindre notamment les intervenants enseignants pour qu'ils puissent aussi publiciser le programme et par Instagram, notamment par les photos, les photos d'événements comme on fait aujourd'hui aussi, aller rejoindre cette clientèle-là puis peut-être même qu'on élargira au niveau des médias sociaux, mais pour l'instant, ce sera vraiment la page Facebook, Moi, je reste connectée et le compte Instagram, là, qui sera créé pour le programme. Moi, je reste connectée, un programme branché de sensibilisation à la santé mentale pour les jeunes de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Dans quelques instants, nous parlerons d'acériculture en Montérégie et également d'un programme de sensibilisation à la santé mentale pour les jeunes de 12 à 17 ans à Sète-Île. Les élèves de 5e année de l'école Gamache de Sète-Île vont recevoir 250 œufs de saumon. Les élèves découvriront ainsi le cycle de vie, leur environnement et les menaces qui pèsent contre l'espèce. Tommy Auger. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, en fait, le programme, ça fait plus que 25 ans que ça existe. À la base, ça avait été créé avec le ministère Forêt, Fournay-Parc et la Corporation bassin-versant de l'Agent-Quartier à Québec. Puis, c'était vraiment dans le but de sensibiliser, d'éduquer les jeunes à une époque où est-ce que le saumon, la pêche sportive, recommençait à être très populaire. Puis, c'était vraiment dans le but, surtout, on dit, c'est-il pourquoi? Bien, en fait, on essaie d'être le plus proche des rivières à saumon possibles. Dans l'ensemble des rivières du Québec, c'est 118 rivières officielles à saumon. Donc, on essaie de couvrir le territoire au complet. Puis, en fait, c'est ça, on a des gens, autant Saguenay, toute la Côte-Nord, chaque village vont avoir pratiquement un aquarium. Gaspésie aussi. Puis, j'ai même des... Aussi, à Havre-Saint-Pierre, on va jusqu'à Natashkwan, oui. Bien, écoute, moi, j'avais déjà vu un reportage sur une école qui avait eu la chance de vivre cette expérience-là. Puis, j'ai reçu un courriel puis je me disais, « Ça ressemble au projet que j'avais déjà vu. » Donc, j'ai répondu que j'étais vraiment intéressée. Mais je ne savais pas ou juste que j'allais avoir un incubateur puis que j'allais avoir 200 oeufs de saumon. Alors, je me suis... Mais quand on m'a expliqué le projet, j'étais très emballée pour pouvoir faire vivre cette expérience-là à nos élèves, j'ai embarqué ma collègue Mélissa avec nous. Les oeufs ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour se rendre dans la classe de l'école Gamache. En fait, moi, je vais chercher les oeufs à la psychopulture du ministère. Ces dernières années, c'était à Bardville. Habituellement, c'est à Tadoussac. Elles sont encore en refonte pour leur système d'eau. Puis une fois que moi, je les amène, donc on fait l'acclimatation, on les dépose. Les jeunes vont avoir à peu près trois mois et demi avec les petits saumonaux. Ils sont tout petits encore. Ils vont les mettre dans la rivière. Puis le but, en fait, c'est qu'on souhaite qu'ils reviennent au bout de cinq à sept années. Quand même, le cycle de vie est assez long chez le saumon. Les élèves ne seront pas seulement des observateurs. Ce sera l'occasion pour les enseignantes d'adapter cette expérience à plusieurs matières académiques. Il y a moyen d'expérimenter l'art plastique, la science. À la limite, même, faire des exposés oraux. On peut vraiment se rendre loin avec ça. Même en géo-histoires, on peut faire des liens avec un peu toutes les matières. Bien, juste ce matin, j'ai demandé à un élève de nous faire un tableau Excel pour qu'on puisse prendre toutes les données en notes à chaque jour. Donc, il va y avoir des élèves responsables qui vont prendre les observations en notes. Donc, je suis contente. Tu vois, c'est comme une petite démarche scientifique qu'on aborde. Puis, écoute, un projet commence, puis il s'en crée d'autres aussi. Les conditions dans lesquelles doivent être conservés les oeufs et les alevins sont plus sensibles que pour celles d'autres animaux élevés en classe, comme le classique hamster. Bien, c'est sûr qu'il y a tous les jours qu'on va surveiller nos alevins. Oui. Puis, je suis accompagnée aussi à l'organisme du bassin versant de Duplessis. Audrey, une biologiste, va pouvoir répondre à toutes mes questions. Ça, ça me sécurise aussi de ne pas être toute seule parce que, tu sais, moi, je n'ai pas d'expérience là-dedans, mais je me sens vraiment entourée. Il y a même notre concierge qui veut m'épauler avec ce projet-là, Mélissa. Puis, toute l'école aussi est emballée par le projet. Les élèves aussi. Oui, en fait, le saumon a des besoins très élevés en termes d'habitat, donc il lui faut vraiment des spécificités. C'est pour ça qu'à travers toutes nos rivières, on en a juste... c'est quand même bien, mais on en a 118 seulement. Bien, il lui faut un gravier avec une taille particulière. Il faut des fosses pour sa remontée, pour se reposer. Il y a besoin d'un appel d'eau important, donc il faut quand même un bon courant aussi pour la survie des oeufs. Donc, en permettant au saumon d'être dans les rivières, bien, toutes les autres espèces qui ont des besoins un peu moins grands vont être protégées du même coup. Le tour du site est assez bon, oui. J'ai beaucoup d'écoles que la mortalité, ça va être 2-3. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui s'est plus élevé. Ça dépend souvent des conditions, en fait, où va se retrouver l'aquarium. Quand il est trop proche du soleil, ça peut créer des algues. L'année dernière, si on compte aussi des fois les bris mécaniques qui peuvent survenir, j'avais plus que 60 % de survie. Donc là, ça compte aussi les écoles qui avaient une mortalité totale. Donc, on constate que c'est très élevé sur l'ensemble de nos écoles. Les élèves iront faire la remise à l'eau des alvins au printemps dans une des trois rivières à saumon des environs, soit la Moisie ou la Sainte-Marguerite à Sétile ou la Rivière-aux-Rochers à Port-Cartier. 2020 marque le centième anniversaire de la série Culture au Québec. La Montérégie, qui est une région très active en ce domaine, se prépare fébrilement pour la saison qui approche. Bruno Beauregard. La Montérégie a 530 entreprises acéricoles sur son territoire, dont 101 dans la MRC des Mascoutins. l'année 2020 marque le 30e anniversaire de la mise sur pied du plan conjoint en acériculture. Le plan conjoint, ça permet à des producteurs, un regroupement de producteurs, de structurer, d'organiser la mise en marché de leurs produits. En fait, c'est comme une boîte à outils qui est vide. Il faut y mettre des outils, il faut y mettre des réglementations. des réglementations. Nous, on a mis sur le contingentement, on a mis des réglementations, on a ouvert une réserve de sirop d'érable. Donc, c'est des choses comme ça qui nous permettent aux producteurs qui votent démocratiquement pour structurer leur mise en marché. En 2018, le Québec a produit près de 90 % de la valeur brute des produits d'érable canadien, ce qui nous a permis d'exporter pour un montant de 395 millions de dollars. Le conseil de la MRC félicite les pionniers de l'acériculture en Montérégie et salue le travail des hommes et des femmes qui poursuivent cette magnifique tradition. Pour avoir vécu plein conjoint dans une autre production, je sais le travail qui était fait et toute l'énergie qui était faite pour atteindre ces objectifs. Et aujourd'hui, tout ça fait de la production acéricole au Québec une des plus convoitées, je pense, à travers le monde. Vous pouvez vendre les produits partout. Et un peu comme Mme Morin a dit tantôt, j'ai été impressionné de voir les chiffres quand on parle 530 entreprises acéricoles à Montérégie. 3 millions, autour de 3 millions d'entaires, mais ce qui m'a fasciné, c'est plus de 30 millions en profit. C'est ce que j'ai lu. Nous sommes fiers du chemin parcouru parce que si devenir producteur acéricole à temps plein et en faire sa profession était presque impossible à imaginer dans les années 50 à 80, il existe maintenant en 2020 de nombreuses régions au Québec où l'acériculture est devenue la principale production acéricole. Dans mon cas, moi, personnel, je faisais du sirop avec mes grands-parents, petite récolte de 120 entaires et c'était des moyens de subsistance à l'époque d'une ferme laitière, mais oui, effectivement, j'ai commencé très jeune à faire du sirop d'érable, comme on dit. Une chose que moi, je suis très fier, en 2010, notre agence vend 58 millions livres de sirop. On va dépasser 125 millions livres de sirop de vente. En 2023, les producteurs et productrices acéricoles du Québec espèrent faire grimper les ventes à 523 millions de dollars. 2020 marque également le centenaire de l'acériculture au Québec. Le Lille se veut un lègue à la nouvelle génération d'acéricultrices et d'acériculteurs, ainsi qu'un hommage aux femmes et aux hommes qui ont uni leurs forces croyant à l'avenir de leur profession. Ici Fernando Gass, c'était le Québec connecté. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501